Bonsoir à tous et bienvenue sur Direct 8 pour encore, et comme c'est le cas toutes les semaines, une très belle soirée de catch. Bilbao vous accueille ce soir, près de 10 000 personnes dans une ambiance exceptionnelle. Salut c'est Lian Varini. Salut Lian Varini, toujours fidèle à rendez-vous effectivement du meilleur du catch à la NWE. Moi je suis en compagnie d'Alexandre Delperien pour assister à tous ces combats. Il y aura du poids lourd, il y aura du catch chemina, il y aura des matchs par équipe, des poids légers, ça va être énorme. Et de la ceinture va être remise en jeu, vous allez le voir, les plus grands noms du catch sont là, présents ce soir pour cette fédération. La NWE, comme le disait Célian, la New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe. Et vous vous souvenez ce qui s'est passé lors de notre dernier rendez-vous, on a vu effectivement Ruventeau de Guerrera remporter la ceinture poids léger. Et on a aussi vu cet homme, Orlando Jordan. Et ouais, il a volé la ceinture, vous vous en souvenez, il a attaqué Roméo Roseli, un des premiers champions de la fédération. Il a volé la ceinture et bizarrement, ça a été validé. Orlando Jordan qui en plus a provoqué la légende, l'Ultimate Warrior. Il y a une grosse confrontation et pire que ça, Orlando Jordan a même frappé, il a poussé un de ses fans, un des petits Warriors. Et après ça a explosé, une baston générale a éclaté. Et Orlando Jordan, disons, l'a remis à sa place. Absolument, beaucoup, beaucoup, beaucoup de spectacles sur et autour du ring. Nous étions donc à Madrid, on est ce soir à Bilbao. Regardez, ambiance surchauffée, plus de 10 000 personnes. Regardez-moi, j'allais dire, ce bel athlète. Et à ce moment-là, on nommait cette jeune fille. Vous la connaissez, cette jeune fille, c'est la jolie Regina. La favorite, oui, la favorite Orlando Jordan. Il est toujours bien accompagné, il a souvent pas mal de jolies filles à ses côtés. Mais disons qu'il a une favorite, comme tous les bons sultans. Comme ça, il s'accompagne de bien belles façons. Et aujourd'hui, courageux Orlando Jordan, il est venu sans garde du corps. Champion du monde poids lourd quand même. Oui, mais enfin, en ayant volé la ceinture, c'est quand même assez facile, Alexandre. Je ne sais pas si vous cautionnez ce genre d'agissement. Oui, c'est vrai. Orlando Jordan, en plus, je ne sais pas pourquoi il est venu, parce qu'il n'a pas de match de prévu. Ah bah tiens, il a quelque chose à nous dire. Micro en main. Il dit qu'il passe à Madrid, il s'est gouré, on est à Bilbao. Ça, ce n'est pas le genre de chose qui va lui faire gagner les faveurs de la foule. Ah oui, bah oui, mon gars, tout est gouré. C'était la semaine dernière. Bilbao. Bilbao. Ça y est, il se corrige. Oui, oui. Madrid, bien, bien, bien. Madrid, c'était bien. Et voilà, Madrid, c'est bien. Et Bilbao, ça pue. Écoutez, ça, c'est Orlando Jordan qui le dit. Je ne veux pas me mouiller. Orlando Jordan, très prétentieux, lui, il l'a dit souvent. Il n'y a qu'une seule ville qui compte, c'est Los Angeles. Très provoque. Hollywood en particulier. Même s'il est né sur la côte Est des Etats-Unis, il allait maintenant faire sa fortune sur la côte Ouest. Et oui, la semaine dernière. Je n'ai pas été respecté. On m'a manqué de respect. Et j'ai été... On m'a manqué de respect par un gars qui se fait appeler une légende, l'Ultimate Warrior. Un gars que j'ai admiré quand j'étais un gamin, il y a bien longtemps. Mais il faut que vous compreniez un truc. Ça, c'était à l'époque, il y a 20 ans. Aujourd'hui, c'est le présent. Et un gars comme l'Ultimate Warrior, ancien champion du monde. Il était champion du monde. Mais maintenant, je suis le meilleur, le champion du monde. Alors, Orlando Jordan qui harangue la foule, bien sûr. Comme si ça ne suffisait pas, il crache au visage de l'Ultimate Warrior, qui n'est pas là ce soir. Il avait été invité spécial, c'est vrai, lors de l'événement de Madrid. Ils étaient venus lui remettre une coupe pour l'ensemble de sa carrière. Et Orlando Jordan qui est allé confronter une légende, peut-être, peut-être, justement, pour faire de lui une future légende. Regardez qui est là, c'est Kishi, le retour. Le retour du Samoen, qui, visiblement, ne doit pas beaucoup apprécier ce que Orlando Jordan allait dire. Il ne faut jamais dire du mal, les gars qui ne sont pas là, vous le savez, Alexandre. Absolument, même s'il les absente, toujours tort. Allez, Kishi qui arrive. 200 kilos de barbaque pour le Samoen. Véritable superstar, vous le connaissez bien, tous les fans le connaissent bien, sous le nom de Rick Kishi, à l'époque à la WWE. Aujourd'hui, il a perdu la première partie de son nom, mais il est toujours aussi efficace, toujours aussi énorme. Et Kishi, qui s'arrête autour des petites copines d'Orlando Jordan, ce qui ne lui plaiguèrent. Les voici, les deux superstars, Kishi et Orlando Jordan, sur ce ring de Bilbao. Et à l'inverse, bien sûr, Orlando Jordan, il n'y a pas un seul fan dans la salle. Kishi, lui, c'est lui 100%. Tout le monde est acquis à sa cause, bien sûr. Pour l'instant, ça se fait attendre, mais je crois qu'il a quelque chose à nous dire, Kishi. On va voir à quelle façon il va pouvoir confronter O.J. Allez, il saisit le micro. Allez, au moins, il ne se trompe pas, on est bien à Bilbao. Oui, Orlando, tu viens ici dans le ring et tu parles de toi comme si tu étais un grand champion. Une chose est vraie, c'est que tu es un grand champion maintenant. Non, mais tu as intérêt à prier que lors de ton match contre l'Ultimate Warrior, il ne va pas te botter les fesses. Eh oui, on s'en souvient de l'Ultimate Warrior qui avait défié Orlando Jordan un match pour le titre. Mais il est là où il n'est pas là ? Il n'est pas là ce soir, mais le match est prévu dans un futur très proche. On vous le présentera d'ailleurs sur notre antenne, sur Direct 8. Et Kishi qui rappelle à O.J. ce que tu vas avoir dans la tête par le Warrior. Je te donne un avant-goût ! Eh oui, Kishi, le Warrior n'est peut-être pas là, mais il va justement lui donner une sorte de hors-d'oeuvre sur l'Ordo Jordan. Oh, c'est lourd, ça, 200 kilos. Et il a un fessier massif, notre ami Kishi, attention ! Et on sait que son fessier, il aime bien justement le mettre dans le visage de ses adversaires pour ce qu'il appelle le Sting Face. Et heureusement qu'Orlando Jordan l'a vu venir. La fuite, la fuite d'Orlando Jordan qui n'accepte pas le combat face à Kishi. Alors bien sûr, on rappelle pour tous les jeunes et plus jeunes qui nous regardent ce soir, comme toutes les semaines sur Direct 8. Ne, surtout, ne reproduisez pas, ne faites pas les scènes, les actes de combat que font ces professionnels, car ce sont bien sûr des professionnels. Et il y a une préparation physique intense, croyez-moi, pour parvenir à de telles figures. Orlando Jordan qui fuit, qui part ! Et on va se retrouver effectivement en fin de soirée avec Orlando Jordan contre Kishi. Le match simple a été signé. Et on revoit un petit peu ce qui s'est passé la dernière semaine, on s'en souvient. Le titre Cruiserweight, c'est-à-dire le titre Poiléger, a été mis en jeu. Le voilà, la voilà à cette ceinture. Vous vous en souvenez, Alexandre ? C'était un match avec 4 catchers de la ring en même temps. Et un match de l'échelle. Le but était simple, tout simplement grimper à cette échelle pour aller attraper la ceinture. Le premier qui l'attraperait était champion du monde, Poiléger. Des superbes figures, des magnifiques combats. C'est ce que l'on a vu et c'est ce quoi nous vous convions ce soir d'ailleurs sur Direct 8. Pas de cadeau. On a vu effectivement de la voltige à son meilleur. Il y avait Ruventou de Guerrera, il y avait Jungle Park, le gars de la jungle. Il y avait Matt Cross et le quatrième participant devait être Ultimo Dragon. Malheureusement, il a été attaqué en coulisses par quelqu'un. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Il était blessé au genou et a été remplacé par son élève Supernova. Et là c'est Ruventou de Guerrera qui à la fin a réussi à sortir son épingle du jeu et attraper cette ceinture. Premier champion Poiléger à la NWE, Ruventou de Guerrera. Et il est là ce soir à Bilbao, Ruventou de Guerrera, direction les coulisses. Ah bah tiens justement Ultimo Dragon qui a été blessé la semaine dernière au genou. Et on voit Supernova qui va parler à son maître. T'inquiète pas, ça va aller lui dit-il. Je te dis que je vais bien. Ça va bien se passer. La motivation. Ah oui, Supernova il aura un gros à faire parce qu'il va se retrouver dans un match en simple contre Jungle Pack. Et ça, c'est pour tout de suite. Bilbao, soyez prêts pour de l'action, du spectacle, des combats. Et voici le premier des deux, à savoir Jungle Pack. Alors oui, un peu caricatural le personnage, mais c'est un formidable athlète. Il y a beaucoup de boulot derrière ça et vous le verrez, c'est un garçon très aérien. Extrêmement acrobatique, c'est vrai que si vous aimez la Voltige, là je pense que vous allez vous régaler. Vous ouvrez grand les yeux. Jungle Pack, fils de l'union interdite, un peu entre Tarzan et Cheetah. Il nous vient direct de l'âge, rien que vous l'avez vu. Il a bien pris de Cheetah, on est bien d'accord. 1,75 m. Et sa phrase préférée que vous adorez, Alexandre. Ah ouais, Ooga Ooga. Pour les plus jeunes, ça vous pouvez le répéter en famille. Pourtant vous dites pas que c'est moi qui vous l'ai dit. Face à Jungle Pack. Ils arrivent. Ils sont plusieurs effectivement. On a vu Supernova tout à l'heure s'inquiéter du genou, de la blessure de son maître Ultimo Dragon. Il ne catchera pas ce soir. Il est donc supplé par son tout jeune catcheur, tout son tout jeune élève de 19 ans, Supernova. Le voici, le catcheur masqué. Et il est accompagné de Ultimo Dragon et de Mini Dragon. Vous avez vu le catcheur miniature, le catcheur nain qui est une sorte de mascotte. Alors c'est lui, il ne fait pas réellement 1,69 m Supernova. Il a tourné plutôt autour des 1,75 m. C'est pas gigantesque. 82 kg pour l'homme qui nous vient directement de Mexico City. Absolument. Et voici Mini Dragon. Mini Dragon qui a tourné autour des 1,2 m je pense. Respect. Mini Dragon, la mascotte d'Ultimo Dragon. On sait qu'au Mexique il y a beaucoup de catcheurs nains, qu'on appelle d'ailleurs des catcheurs mini, qui sont très très spectaculaires. C'est vrai qu'ici en Europe, souvent les matchs de catch de nain sont souvent plus prêts à rire. Plus qu'autre chose, pas forcément technique, mais plus là pour faire rire les enfants. Alors qu'au Mexique c'est très technique et on voit souvent des matchs avec des catcheurs miniature qui peuvent se faire lever. 10 000 personnes d'un coup, de par leur côté spectaculaire. Le premier combat de cette soirée, Jungle Pack face à Supernova. On a les deux catcheurs très très jeunes, 19 ans seulement pour Supernova. Jungle Pack, il doit être tout aussi jeune, 20-21 ans, dont 20 ans et demi passés dans la jungle. Qui demande au public de Bilbao de l'encourager. Alors c'est un affrontement très intéressant celui-là parce que c'est deux favoris de la foule. Disons qu'ils sont très appréciés. Et c'est vrai que lors du match de l'échelle de la semaine dernière, ils avaient réussi à taper dans l'œil de tous les fans. Et quand on est aussi acrobatique, je peux vous dire que ça vous en fait gagner les fans. Jungle Pack toujours prêt à réveiller et l'adversaire et le public. Supernova qui est allé un petit peu déstabiliser d'un mec comme ça. Un gars qui parle uniquement avec des Borg-Boris mais en se tapant sur la zwe-poitrine. Il lui répond. Il sait le faire aussi bien. On a du mal à chercher le contact. Et est-ce que vous avez reconnu qui était l'arbitre de la rencontre, Alexandre ? Le Marseillais ? Oui, notre ami Johan Débar qui nous vient tout droit de Marseille. Allez. Oh, épaule contre épaule et c'est Supernova qui est le premier à s'écrouler. Oh, c'est violent ça. Peut-être plus solide. Attention. Passe par-dessus ses épaules. Par-dessous. L'accélération dans les cordes et le bras l'a volé. C'est contré par Supernova. Ils ont eu tous les deux la même idée. Et vous l'avez vu, ça contre dans tous les sens. On n'a même pas le temps d'un compte de 1. On vous le rappelle, pour remporter la victoire, c'est assez simple. Oh là là, ça vole de tous les côtés. Ouvrir les épaules de l'adversaire pendant 3 secondes au sol ou bien le faire abandonner sur une prise de soumission. Et bien sûr, pour ça, vous avez intérêt à l'affaiblir grâce à ses prises. Allez, Supernova qui préfère aller chercher une solution à l'extérieur. Jungle Pack. Jungle Pack, oui, oui. Qui sent que ça ne va pas être une partie facile. Il n'est pas content. Les deux minutes auxquelles on vient d'assister, ça va très vite dans tous les sens. Il n'est pas content, Jungle Pack. Quelle solution est-ce qu'il va trouver pour réussir à mettre à main le catcheur masqué ? Et vous le voyez là, Johan Desbarres qui compte le catcheur à l'extérieur. S'il ne rentrait pas avant le temps imparti, il saurait tout simplement compter à l'extérieur. Il perdrait le match. Et il revient. Le voici, Jungle Pack. Qui ne va pas pouvoir fuir bien longtemps. Supernova. Allez, on cherche la prise de contact. Peut-être une épreuve de force entre les deux. Et c'est parti. Le premier à attaquer un Jungle Pack qui n'a pas respecté son adversaire. Et moi qui disais tout à l'heure qu'il était apprécié de la foule. Normalement, on faisait l'épreuve de force. On doit être épaule contre épaule. Et voir justement lequel est le plus puissant. Lequel réussit à mettre l'autre au sol. Lui, il a préféré attaquer avec un coup de genou. Ce n'est pas forcément en réglo. Mais ça fonctionne. Oh, joli. Le six de tête de Supernova. Oh, c'est super. Et c'est ça qu'on a grâce à ces poids légers. Du 4 très acrobatique. C'est vrai qu'on a tous les styles de 4 qui sont représentés ici à la NWE. Alors, on a vu Kishi Orlando Jordan tout à l'heure. Eux, c'est plus du coup de pied. C'est plus du poids lourd. Ça avoine debout alors que c'est plus virevolte. Le pied contre la face. Jungle Pack. Qui n'a pas l'air au mieux. Jungle Pack qui passe par l'air. Qui s'en sort pas mal. Attention. Et est-ce que vous avez entendu les hurlements du public de Bilbao qui demande un 619, 619. Cette prise qui a été popularisée par le catcheur Rey Mysterio. Et qui maintenant, c'est vrai, est devenue une référence. Attention, Jungle Pack qui passe par-dessus la troisième corde. En risquant son intégrité physique juste pour mettre à mal son adversaire. Le flip dans les airs. Là, s'ils tombent contre les barres de manière encore plus violente, ils peuvent se faire très mal. Les deux à terre. Supernova. Jungle Pack. Il a fait mouche. Regardez qui est sur la troisième corde. C'est Mini Dragon. La petite mascotte qui vient à chaque fois fourrer son nez dans les rématches qui ne le concernent pas. Ah, joli ! Et là, on ne sait pas ce que fait l'arbitre. Normalement, c'est une disqualification immédiate. Mini Dragon qui prend un puce à deuxième corde. Et un mou de saulte à l'extérieur. Tranquille, ça passe sans souci. Jungle Pack qui se retrouve au sol. Et oui, Supernova pendant ce temps-là. Jungle Pack qui a été dépassé par les événements. Supernova qui revient. Ils en profitent pour souffler. Il est compté. Et le voilà Mini Dragon qui a fait son oeuvre. Maintenant, vous savez, une mascotte ou un manager. Ce n'est pas supposé être à l'intervenir dans un match. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Alexandre. Mais ce n'est pas super faplé. Pourtant, ça a l'air de plaire au public de Bilbao. Les revoilà, nos deux champions. Jungle Pack et Supernova. On ne peut pas dire pour l'instant qu'il y en a un qui a pris l'ascendant sur l'autre. Non, c'est vraiment du à toi à moi entre les deux. Chacun domine, chacun son tour. Et vous le savez que ce combat est très important. Puisque ça leur permettrait justement de monter dans les classements. Des poids légers à la NW. Et peut-être d'avoir une chance au titre de Juventud Guerra dans un futur très proche. On le sait d'ailleurs que cette semaine, restez avec nous. Puisqu'on aura une défense du titre de Juventud face à Mad Cross. Ça, ce sera notre main event de la soirée. C'est-à-dire notre événement principal. Supernova qui monte sur Trois-en-Cord pour de la voltige. Et manœuvre à haut risque. Joli, le six de tête. Que c'est superbe. Il est très à l'aise dans les airs. Peut-être autant que sur terre. Mil-Dragon qui va s'envoler encore une fois. Et de quoi je me mêle, Mil-Dragon. Qu'est-ce qu'il vient faire dans le ring ? Balance-moi ça. Aïe, 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 aïe. La planchette à l'extérieur. C'est incroyable. Quel enchaînement de figure. Ça n'arrête pas. Vous n'avez pas intérêt à cligner de l'œil. Là, vous en restez presque bouche bée, Alexandre. J'ai l'impression de voir autant. C'est très beau. Ce soir, c'est magnifique ce à quoi nous assistons. Et le public de Bilbao est gâté. L'arbitre qui compte à Trois et Quatre. Ce serait dommage quand même de voir ce match sous-terminé en haut de boudin. Comme ça, s'ils étaient comptés à l'extérieur. Six. On a envie de voir qu'ils se départagent. On espère que Jungle Pag va pouvoir se remettre. Seven. Eight. On y est presque. On y est presque. Il ne gâle pas qu'il remonte. Il rentre avant la dernière seconde. C'est reparti. Ça, on appelle ça à chasser. Un drop kick en anglais. Une prise de base, mais qui est très efficace. C'est vrai. Comme le chassé et la corde de linge, c'est les deux prises qu'on voit le plus souvent dans la ring de catch. Mais bien placées au bon moment. Vous avez vu que ça peut faire son œuvre. Pour l'élection dans les cordes. C'est bien joué, ça va. Attention. On le sait, quand il est dans cette position, c'est justement l'arrivée peut-être du 619. L'appui dans les cordes. Et les deux pieds qui viennent s'implanter dans la face de Jungle Pag. C'était pour maintenant la fin. Il n'est pas au milieu, la Jungle Pag. Supernova qui lui en fait voir de toutes les couleurs. Il doit avoir 36 chandelles ou 36 bananes au-dessus de sa tête. D'ailleurs, il n'offre pas la moindre résistance. Et s'il réussit à tirer, là, il fait un sunset flip. Un deux, dégagement. Une extrémiste de Supernova. Supernova qui tente la même chose. On rappelle les deux épaules, 3 secondes au sol et c'est gagné. Non. Et dans l'arbitre qui allique seulement un compte de deux. On touche du doigt véritablement la victoire de chaque côté. Deux catcheurs qui vont au fleur et fort. On flirte avec la victoire. On peut jouer peut-être au jeu des pronostics, Alexandre, d'après vous. Qui va réussir justement à sortir vainqueur de ce combat ? C'est Lian. Je vais te laisser. Préfère pas vous mouiller, je comprends bien. Jungle Pag qui positionne Supernova au sol. Attention. Et qui va aller lui aussi en haut, sur la troisième corde. Pour Jungle Pag, il est à l'aise. Qu'est-ce qu'il va nous tenter ? Incroyable ! Shooting Star presque, flip dans les airs. Et ça suffit. C'est la victoire de Jungle Pag. On le dit souvent, une seule grosse prise, un seul gros impact. Comme ça, ça fait la différence. Victoire hallucinante de l'homme de la jungle. Et malgré l'aide de Mini Dragon, et surtout l'appui mental de son maestro, de son maître Ultimo Dragon, ça n'a pas suffi pour Supernova de sortir vainqueur. Jungle Pag, incroyable. Même moi, j'en reste bouchevé, j'en perds mes mots. Il a été superbe. Ah non, magnifique combat où véritablement, et l'un et l'autre, n'ont cessé de nous fournir un spectacle exceptionnel de très haute qualité. Et ça s'est joué à rien. Ah ouais, à rien, mais l'assaut final est redoutable et incontestable, bien sûr. Il doit avoir mal aux côtes, notre ami Supernova. Il a pris Jungle Pag sur le buffet, lequel d'ailleurs n'est pas au mieux. On appelle ça le Shooting Star Press, ce flip dans les airs de la troisième corde. Imaginez l'amplitude qu'il doit prendre et l'impact que ça doit faire à l'arrivée. Mini Dragon qui aide quand même son pote. Il est sympathique ce Supernova. Malheureusement pour lui, c'est une défaite face à Jungle Pag. On le reverra, j'en suis sûr, sur l'antenne de Direct 8, semaine après semaine, évolué. Peut-être revenir à avoir une chance. Mini Dragon qui a fait son oeuvre. Moi franchement, ses interventions illégales ne m'ont pas forcément séduite. Oh, solidarité oblige. Allez attention, un homme. Une légende dans cette soirée de catch sur Direct 8. C'est bien évidemment le retour de l'Ultimate Warrior. Un guerrier et c'est le dernier des guerriers, le guerrier ultime. L'Ultimate Warrior qui revient spécialement à la NW qui revient au catch après 10 ans d'absence pour affronter Orlando Jordan. Et ce sera sur Direct 8 dans quelques semaines. Le titre mondial sera en jeu. Il est de retour. L'Ultimate Warrior. Il n'y a pas de terme assez important pour parler de ce retour. C'est incroyable, hallucinant. Absolument. Et voici pour l'instant, John Edenreich opposé ce soir à Black Pearl. On a vu tout à l'heure les poids légers, Alexandre. Et maintenant, on passe vraiment aux poids lourds là. Regardez-moi ça, ce malade mental. Edenreich. L'Américain fou furieux qui a un trouble de la personnalité. On l'a vu affronter la semaine dernière Big Vito. Ça s'est soldé par une défaite pour lui express. 2,02 mètres. 124 kilos de muscles. Et sa phrase fétiche. You're not my friend. Vous n'êtes pas mon ami. Autrement dit, vous êtes mon ennemi. Je vous hais et je vais vous le prouver. Regardez-moi ça. Il doit sortir de l'armée avec sa tenue là. Un psychopathe avec sa double personnalité. Parfois, vous savez, il dit tu n'es pas mon ami. Parfois, il dit aussi tu es mon ami. Donc je vous dis, il pète les plombs. Complètement fou furieux Edenreich. Et il aura fort à faire face à cet homme. Black Pearl. C'est le cousin de Kishi. Le catcheur d'origine Samoane. Il se fait appeler maintenant le comte de Californie. C'est pas mal comme surnom ça. Une belle bête que ce Black Pearl. Regardez. 1,92 m. 1,92 m. 122 kg. Je ne sais pas si on se rend bien compte. Cet homme qui nous vient de Los Angeles en Californie. 1,92 m. 1,22 kg. C'est deux montagnes qui vont s'opposer ce soir. Alors ce qui est intéressant pour Black Pearl, c'est vrai qu'il est né au Samoa. Il s'est exporté en Californie. Et depuis, c'est vrai qu'il s'est un petit peu retourné contre sa famille. Et une chose intéressante, c'était le premier champion de la NWE en 2005 lorsque la fédération a été créée. C'est lui qui a remporté le premier tournoi. Depuis, comme vous avez vu, ça a pas mal évolué. Et maintenant, c'est Orlando Jordan qui est en haut de la montagne. Black Pearl, on l'a vu déjà dans notre émission précédente. Incroyable, Aidenreich qui attaque par l'air. Aucun respect pour le compte de Californie. On est encore dans le noir dans la salle et il attaque déjà. Et quand on se dit que ces garçons sont... Hein, mon ami ? Ouf ! Allez ! Oh, la violence ! Black Pearl qui répond avec des coups de poing visage. La projection de la record s'est contrée par Aidenreich. Trop puissant. Oh là là, le surpassement par-dessus les épaules. Et vous l'avez dit, plus de 2 mètres pour Aidenreich. Donc imaginez où est-ce que Black Pearl a touché presque le plafond, là. Incroyable. Et bien sûr, on rappelle de ne pas reproduire ces figures, ces scènes. On adresse bien sûr à notre public ce soir. Aidenreich, l'étranglement dans les cordes. Et l'arbitre, Andrew Kildan, l'anglais, qui est obligé de le rappeler à l'ordre. On va viser la disqualification quand on fait trop de trucs comme ça. Ah, il était pris à froid, hein, Black Pearl. Ah, il a mal au dos, là. C'est normal, complètement dominé. Depuis tout à l'heure, il n'a pas porté une seule prise. Aidenreich qui a peut-être eu la bonne solution, attaquer son adversaire dans le dos. Ce n'est pas très fair-play. Par surprise, à froid. Ce n'est surtout pas fair-play. Et sous-titrage, ce qui s'est passé à Madrid. Big Vito avait réussi à remporter la victoire en moins d'une minute. Eh ouais, joli. Bien vu, ouais. Black Pearl. Le premier assaut. 1m92, mais il sait quand même faire parler les jambes. Part dans les cordes avec ce brise-nuc, renversé. Joli. On tente le tomber près des cordes. 1, 2. Eh oui, vous l'avez vu, c'est très intéressant ce qui vient de se passer. Aidenreich a attrapé la corde. Et là, l'arbitre est obligé de casser la prise, tout simplement. C'est pour ça qu'on ne le répète jamais assez. Il faut absolument que vous gagnez le combat au centre du ring. Sinon, il y a toujours la solution de sortie. D'attraper cette corde, la toucher soit avec votre pied, soit avec votre main. Jolie défense, là, d'Eidenreich. Qu'est-ce qui se passe, là ? Qu'est-ce que c'est que ce bruit, là ? On entend le son. Quelqu'un qui dit « Aidenreich » au micro. Provocation. On vous a déjà dit souvent qu'Aidenreich était un petit peu troublé mentalement. dans une double personnalité. Est-ce que ce serait... Oui, effectivement, il ne fait pas dans la finesse. Il se frappe lui-même. Et Aidenreich qui a l'air d'être troublé par cette voix. Je ne vois pas très bien ce qu'il est en train de se dire. Mais Aidenreich, maintenant, qui est en train de se battre contre un adversaire invisible. Qu'est-ce qui lui arrive, là, Alexandre ? Il pète un plomb. Et attention, derrière lui, Black Pearl. Et oui, alors qu'il dominait. Depuis qu'on a entendu cette voix, Aidenreich n'a rien fait. Et ça permet à Black Pearl de placer ce DDT modifié. Oh non, mais ça, c'est n'importe quoi. Incroyable. Qu'est-ce qui se passe ? C'est perdu. C'est perdu pour lui. Black Pearl qui repart victorieux. On n'a pas très bien compris ce qui s'est passé. On a entendu une voix mystérieuse dans la salle. Troublé, pour le moins, Aidenreich qui est devenu un autre. Aidenreich qui allait se taper la tête contre une échelle. Du grand Portnahuac pour le géant américain. Et c'est donc la victoire de Black Pearl. Allez, il est de retour. Orlando Jordan. Vous l'avez dit, cet affrontement, ce match au sommet, ce combat au sommet entre Orlando Jordan qui, souvenez-vous, a gagné la ceinture des poids lourds. Champion du monde poids lourd face à Kishi. Il va y avoir du spectacle. Un combat qui promet, effectivement. Vous qui êtes fan du muscle, je pense que vous allez vous régaler avec Orlando Jordan. Il arrive en ring avec sa jolie ceinture, sa jolie robe et aussi ses jolies demoiselles. On le sait, Orlando Jordan au début venait de Miami en Floride. Il a fait sa fortune dans les boîtes de nuit. Il allait maintenant s'exporter à Hollywood où il peut justement se pavaner comme ça avec ses millions pour aller maintenant comme ça se la péter devant le public européen, en particulier en Espagne. Et il en est fier de sa ceinture. Alors, gagné de manière pour le moins anti-sportive la semaine dernière. On a vu ça sur Direct 8 à Madrid. Aujourd'hui, nous voici du côté de Bilbao dans cette salle archi-comble. Plus de 10 000 personnes ce soir. Mais attention, c'est un autre combat qui l'attend. Orlando Jordan, pour l'instant, il fait le malin. Mais face à Kishi, ce ne sera pas une partie facile. Une autre limonade, comme on dit. Et bien, Orlando Jordan, il avait battu El Nazareno la semaine dernière. Un catcheur espagnol qui faisait ses débuts dans le ring, tout simplement. La première fois qu'il évoluait chez les professionnels. Il s'est bien évidemment fait atomiser par cette légende. Orlando Jordan qui n'a pas beaucoup transpiré. Ça lui a permis d'aller confronter, se moquer un petit peu de l'ultime étoirien après le match. Je fais ce que je veux, je dis ce que je veux et je le fais quand je le veux, quand ça m'arrange. Cet homme d'1m95 pour 116 kilos qui prend beaucoup de plaisir à se faire dévêtir par cette ravissante jeune fille. Regina, regardez-le, ce bel athlète. Il y a du muscle. On va voir ça, on va voir ça. Il y a du muscle, il y a du tatouage. Les trompes, les pecs, les épaules, il y a tout, le biceps. Ancien champion des Etats-Unis à la WWE, ancien membre du cabinet de JBL. Orlando Jordan maintenant vole de ses propres ailes. Dans cette NWE, la New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe. Et il va se saisir du micro. Il a toujours un truc à dire, il veut toujours parler au micro. Et ce n'est pas le plus drôle en plus. Ah non, je crois que justement, heureusement, l'annonceur a dit je refuse. Fini de parler, maintenant on passe au match. Et l'adversaire d'Orlando Jordan. Va arriver dans quelques petites secondes. Kishi qui se fait attendre. C'est une superstar internationale. Il habite maintenant à Las Vegas au Nevada. C'est Kishi. 200 kilos pour l'homme qui nous vient de Samoa au départ. C'est un autre volume. Incroyable Kishi. Vous allez voir, une chose intéressante, c'est qu'il a une cicatrice gigantesque sur son ventre. On peut peut-être déjà la voir d'ailleurs. Cicatrice verticale. Ce qui s'est passé, c'est lorsqu'il était jeune, il habitait à Los Angeles, il avait été attaqué par un gang. Il avait pris une balle tout simplement. Une opération gravissime. Ah oui, effectivement, la voilà. Au milieu de la ceinture abdominale. Exactement. Certains pensaient qu'il ne s'en remettrait pas et Dieu merci, il a pu s'en sortir vivant. Maintenant, vivre avec une cicatrice de 20 centimètres, je ne sais pas si c'est une bonne chose. Mais en tout cas, bravo. Bravo à Kishi d'être revenu. C'est vrai que ça lui a permis de prêcher la bonne parole après tout ce qui lui est arrivé. Il est grassouillé quand même, le bébé. Mais attention, grassouillé à 200 kilos, c'est quand même solide. Et vous allez voir que son fessier est absolument gigantesque. 1,86, 193 kilos. Oui, à mon avis, ils l'ont eu en début de tournée. Je pense qu'il a dû... Il a bien mangé depuis. Pas mal de paella sur la tournée espagnole. À Bilbao. Exactement. Et Kishi qui a peut-être le plus gros fessier de l'histoire du catch. Il aime bien s'en servir justement pour écraser ses adversaires. Je vois un Orlando Jordan qui fait moins le malin que prévu. Il a dû botter les fesses mais il n'a pas l'air très convaincu. Il a dû botter les fesses mais je reste à 10 mètres. Et on peut remercier d'ailleurs Kishi qui est venu, c'est vrai, parler à la place du Warrior. D'ailleurs, on a vu tout à l'heure en début de l'émission, Orlando Jordan qui insultait le Warrior, qui insultait aussi le public de Bilbao et qui insultait à tous les fans de la NWE. Kishi qui est allé les défendre, qui est allé le confronter et ça s'est terminé en pugilat. Et on sait qu'il y a les faveurs du public. C'est bien sûr Kishi. Orlando Jordan, c'est vrai, en commençant par insulter le public de Bilbao, ne se l'est pas mis dans la poche. Kishi, 193 kilos. Il en est fier de son fessier. Allez, on est parti. Ah, il y a de la fesse, oui. Pas très ragoûtant. Et la prise de contact qui se fait attendre. Il avait même créé sa marque de vêtements à une époque Kishi qui se faisait appeler... Le micro. Oh, ben tiens. Allez, si tu crois franchement pour une seule seconde que je vais te laisser me toucher avec tes fesses crados énormes, là je crois que tu te trompes mon gars. Allez, va te faire voir, allez tous te faire voir, j'ai rien à faire là. Comme Cartman, je m'en vais. Eh ben non ! Il fait son nom sur l'allée pour attaquer comme ça Kishi. Oh là là, il vient de prendre deux droites et trois. Monumental de la part de Kishi. Orlando Jordan, le champion du monde des poids lourds qui vole comme une mouche qui rebondit à même le sol. Vous avez vu que le poids lourd a l'air presque d'un poids léger véritablement en face à Kishi qui lui est plus énorme que n'importe qui. L'étranglement sur Orlando Jordan, on va tenter le chokeslam. Soulevé très haut dans les airs, écrasé au plus bas et l'impact est rude. Très. Très impressionnant Kishi qui a pris un ascendant psychologique indéniable, incontestable. Kishi qui a une attaque assez méthodique, il est assez lent dans ses attaques mais les accélérations il peut déplacer au bon moment. Vous le voyez, il y a l'écrasement dans le coin du ring. Oh lala, Orlando Jordan qui s'écoule. Oh oh, oh oh Alexandre. Il va jeter dessus. Dans cette position, c'est là où il va placer le sting face. Le visage qui pue en traduction littérale. Le fessier dans le visage d'Orlando Jordan. Et heureusement, il l'a attaqué avec un coup bas. C'est non seulement humiliant de se prendre les fesses de Kishi dans le visage mais en plus, et bien, vous avez intérêt à vous passer de l'eau de Javel, une douche à l'eau de Javel pour que ça parte le déant. Kishi qui souffre. On l'a mal vu mais c'est vrai qu'Orlando Jordan lui a porté un coup bas complètement illégal. Mais l'arbitre marseillais ne l'a pas vu. Et d'ailleurs, il essaie de monter avec sa ceinture et de dire il n'y a pas de combat, je suis le champion du monde. Mais Kishi est là, Kishi qui en prend une, deux, trois. C'est un bel encaisseur, Kishi qui résiste. On empêche la sortie dans les corps, le sunset flip. Et là, Kishi qui va aller s'asseoir sur Orlando Jordan. Heureusement pour OJ qui s'est échappé. Sinon, je pense que sa caste oracique aurait explosé à l'impact. 200 kg comme ça qui vont s'écrouler sur vous, c'est mauvaise nouvelle. Coup de pied dans la nuque, c'est d'une violence inouïe. OJ qui relève tout de suite son adversaire. Il ne faut pas le laisser respirer, bien sûr. Quand on a un physique comme celui de Kishi, on peut être puissant. Mais pas forcément endurant. Donc plus le combat avance sur la longueur, plus c'est l'avantage d'OJ. Et attention. Et c'est la deuxième fois que Kogi se sert de la corde pour étanguer son adversaire. Si Orlando Jordan ne cassait pas la prise au compte de 5, il serait disqualifié. C'est illégal de se servir des cordes comme ça. Il faudrait que l'arbitre mette un peu plus la main, la pâte là. Et Kishi qui laisse des plumes pendant ce temps-là. Il pourrait porter un soutien-gorge. Il demande l'appui de la foule. Il cherche un peu, peut-être, un peu d'aide dans le public. Personne n'est là pour l'aider. Je crois qu'Alexandre Delparais est en train de prier pour que Kishi ne comprenne pas le français. Quelle bête, cet Orlando Jordan. Deux anciens catcheurs de la WWE. C'est vrai que cette fédération majeure américaine... Oh, le coup de genou ! Et la NW là, justement, pour montrer qu'en Europe, on fait bien les choses aussi. Orlando Jordan qui est sans pitié pour Kishi à terre. Des tournées en Italie, en Espagne et en France aussi. L'étranglement. Il s'est bien dit n'importe quoi. Ça ressemble plus à de la bagarre de rue qu'à un vrai combat de catch, Alexandre. Absolument. Depuis tout à l'heure, il s'attaque souvent particulière à la gorge de Kishi. Orlando Jordan, il utilise tous les moyens. On s'en souvient la semaine derrière. On a vu de quelle manière il a réussi à gagner cette cature. Mais attention, le réveil de Kishi. Deux coups, trois coups au visage. Je fais l'arbitre, je reculerai là. Oui, il vaut mieux rester hors d'atteinte. On essaie de placer la tête sur l'adversaire dans le coin du ring. C'est contré, c'est Kishi qui se la prend. Aïe, 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 aïe. L'impact est rude. La tête contre le fer. En général, c'est plutôt le fer qui remporte la victoire. Et OJ qui revient dans le ring triomphant. Il demande, vas-y, compte-le à l'extérieur. Que je gagne le match par les comptes extérieurs. Ça, je m'en fiche complètement. Du moment où je peux repartir avec ma sature tranquille. Compte-le, compte-le, mon gars. Et dans l'arbitre qui a pris partie aussi. Il est en train d'aider. Et Kishi a remonté. Mon avis, il va y avoir un assaut final. Je suis bien incapable de dire qui va s'en sortir. Qui sortira vainqueur de cet affrontement. Attention, Orlando Jordan. Kishi qui remonte. Ça va aller vite. L'accélération d'OJ. Il demande, s'en dérasserre, se relève. Retourne-toi. Retourne-toi. Et ouais, le chassé, il est monté très, très haut. Et le pied qui vient se mettre juste à la pointe du menton. Pour mettre KO Kishi. Et il est très, très fier de lui, OJ. Un, deux. Non. Kishi qui, dans un dernier souffle. Il s'y a décollé les épaules. Oh là là, ça tape fort. Il lâche rien. Toujours l'attaque. À la gorge de Kishi, ça a vraiment été l'endroit numéro un. Que Orlando Jordan a attaqué depuis tout à l'heure. Il essaie de lui couper le souffle. Pour essayer de l'affaiblir le plus vite possible. Ah oui, Kishi a beau être une montagne, c'est compliqué. Orlando Jordan qui fait usage de toute sa force, de toute sa violence. Et là, il faut vraiment que l'arbitre regarde de très, très près. Parce qu'un collier arrière, oui. Mais un étranglement, non. Et ça, ça se joue vraiment à pas grand-chose. Oh, pression énorme qui est faite maintenant sur la nuque. Sur la cône vertébrale, pardon. Ah, les pieds sont dans les cordes, là. C'est illégal. Et ouais, l'arbitre qui voit ça un peu trop tard. Bon travail de l'arbitre, Johan Desbarres, qui nous montre tout son talent. Un des meilleurs sur la scène européenne, lui aussi. Qui se laisse pas influencer par ses montagnes de musques. Le fessier de Kishi qui doit faire quatre fois plus gros que celui d'Orlando Jordan. Il va nous faire quelque chose, Kishi, là. Il demande l'appui de la foule, là. Il cherche cette énergie. Et il faudrait que le public de Bilbao soit un peu plus vocal, comme ça. Et l'appui de la foule, il l'a eu. Il répond avec un superbe sidekick dans la face. de O.J. Et un second souffle pour le Samoan. Boom ! Le contre est sans problème. Quel encaisseur, ce Kishi. Des pins dans la face. Ça cafouille un petit peu dedans. Et c'est l'arbitre qui vient de se le prendre, le pin. Ça peut arriver, effectivement. On sent les deux combattants qui, l'un et l'autre, sont au bout, là. Oh, c'est magnifique ce qu'il vient de faire, là. Ouais, Kishi, on appelle ça un Samoan drop. Une des spécialités, bien sûr, de tous les catcheurs, Samoan. Là, malheureusement, il n'y a pas d'arbitre pour Falcone 2-3. Ça va être un petit peu difficile. L'arbitre qui a été mis KO par un coup de poing bien malencontreux. Et Kishi qui se dit, mais qui va compter ? Aïe, aïe, aïe. On a un OJ KO. On a un arbitre KO. Il va goûter de la fesse. Et on a les plus grosses fesses de l'univers qui sont en action. Il demande à l'arbitre. Regarde, mon gars. OJ. Le regard... Il va lui montrer sa peau d'orange de très, très près, là. Attention, Kishi qui monte sur la première corde. Qu'est-ce qu'il va nous faire ? Il va pas nous faire un Banzai Drop à la Yokozuna, là. Qu'est-ce qu'il nous fait, Alexandre ? Il va lui tomber dessus, le visage. On n'a pas du deuxième. 200 kilos qui vont s'écrouler. Oh là, il a failli glisser. Attention, Kishi. Ouais, c'est le réalisateur pour nous montrer le visage d'Orlando Jordan. Je crois qu'il est KO, OJ. Parce que s'il avait encore une once d'énergie, il serait parti depuis bien longtemps. Attention. Est-ce qu'il va partir ? Il prend son élan et c'est l'écrasement. Oye, 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 oye. Et OJ qui ne doit plus savoir où il est. Bilbao à Madrid, à Paris ou sur la Lune, peu importe. Et là, malheureusement, personne n'est là pour faire le compte, Alexandre. Toujours pas l'arbitre, Mikao, par un seul coup de poing. Ah, mais Orlando Jordan, je ne le vois pas. Dans quelle mesure, ni comment, il pourrait s'en remettre. Ah, mais on le dit souvent, c'est un peu comme... L'impact des coups et les 200 kilos, ça commence à faire. Est-ce qu'un arbre qui tombe dans une forêt, s'il n'y a personne pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit ? Tiens, regarde, regarde. Il ressaisit sa ceinture. Il garde un brin de lucidité. Avec Kishi qui est allé un peu... Il a du mal à se lever. Allez, Kishi, c'est le moment. Oh non, il l'a frappé avec sa ceinture. C'est la disqualification, c'est la disqualification immédiate, c'est normal. La domination de Kishi sur la fin, il n'y avait personne pour la valider. Par contre, l'attaque de O.J. au visage de Kishi, ça, c'est la disqualification immédiate. Victoire de Kishi. Mais regardez dans quel état il est. O.J. qui va maintenant frapper l'arbitre, c'est du grand n'importe quoi. Il faut calmer ça, se sentez-moi la sécurité, Alexandre. Il faut absolument faire quelque chose. Et d'ailleurs, le public de Bilbao qui ne s'y trompe pas, c'est minable. Mais de l'Orlando Jordan, on pourrait s'y attendre. Vous avez trouvé le très bon mot, Alexandre. Et celui qui récupère cette ceinture, le voici. Il ne la gagne pas officiellement, mais il remporte déjà la victoire par disqualification. C'est déjà ça, Kishi triomphant. Et Orlando Jordan écœurant. Magnifique, on va marquer une petite pause dans cette superbe soirée de catch. Sur Direct 8, Orlando Jordan battu, défait par Kishi. On aura encore beaucoup de combats, une grosse soirée, Alexandre. Et on aura même le titre poids léger de Rouventut d'Ira qui sera mis en jeu face à Mad Cross. Ça, ce sera pour tout à l'heure dans l'événement principal de la soirée. Mais avant ça, on peut apprécier, je ne sais pas ce que vous en pensez, Orlando Jordan qui célèbre avec cette ceinture qu'il avait déjà volée dans le passé. Absolument. Allez, une petite pause sur Direct 8 et retour à cette très belle soirée de catch à Bilbao, devant plus de 10 000 personnes. Retour sur Direct 8 dans cette très belle soirée de catch de la NWE, la New Wrestling Evolution, la nouvelle évolution du catch en Europe. Bilbao et plus de 10 000 personnes dans une ambiance surchauffée avec des matchs de très très haut niveau, c'est Lionel Arrini. Et tout ça, bien sûr, pour encourager tous les plus gros canons de la NWE, tous les plus grandes superstars. Et Alexandre Delpaillé, toujours fidèle au rendez-vous, bien sûr, de la NWE. Et vous allez suivre avec nous, semaine après semaine, ces grosses soirées à encourager toutes les superstars. Et le premier combat entre Trent Acid et Chris Mordeski dans cette deuxième partie de soirée. Chris Mordeski, Trent Acid, que l'on avait déjà découvert la semaine dernière. Deux catcheurs qui se sont exprimés, effectivement, sur notre antenne. Ça ne s'est pas forcément bien passé pour les deux. Ils sont partis avec deux défaites. Et le premier arrivé, il nous vient directement de Philadelphie. C'est Trent Acid, spécialiste des matchs hardcore. Il se considère comme le plus beau gosse de l'histoire du catch. Il dit avoir collectionné les aventures. Plus de mille demoiselles à son actif. Ça, c'est lui qui le dit. Je n'irai pas vérifier. Sexy Boy pour le catcheur très innovateur. 1m66, 81 kg. Natif du New Jersey. Qui dit le rock est mort. Je ne sais pas ce qu'il aime comme type de musique. On va voir s'il n'aime pas le rock'n'roll. Peut-être. Pourtant, il a un style un peu grunge. Sexy Boy, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. On laisse à la discrétion du téléspectateur. Un garboi éventuellement. Un catcheur très innovateur. On l'a vu la semaine dernière dans un match hardcore avec Savio Vega et Vampire Warrior. On est sur des poids légers. Rien à voir avec ce qu'on a vu tout à l'heure, notamment avec Orlando Jordan et Kishi. Un poids léger pour Trent Acid, mais certainement pas pour son adversaire. Qui lui est un méga poilot. Vous allez le voir, regardez-moi ça. Quel athlète. Regardez-moi ce physique pour le catcheur bionique. Chris Mordetsky. Vous l'avez connu à la WWE sous le nom de Chris Masters. Le spécialiste du Master Lock. Cette prise de soumission que personne, personne, même pas, même pas l'homme le plus fort de l'univers peut casser la prise. Il a seulement 25 ans, Chris Masters. Regardez-moi comment il est gaulé. Un beau bébé. Les trapèzes, les pecs, les épaules, les bras, tout y est. 1,98 m pour 125 kg. On se dit qu'il ne va ne faire qu'une bouchée le Trent Acid. C'est véritablement un combat inégal. Sur le papier, ça vous a l'air... Et vous savez que le physique ne fait pas tout. Certes, mais enfin bon, là on est en catch. Dans le catch, parfois on peut gagner aussi avec sa tête et être un peu plus malin. On va voir si Trent Acid réussit à se sortir de ce piège. J'ai eu la chance de passer quelques semaines lors d'une tournée récente avec Chris Mordetsky. Et en plus d'être sympathique, il était blessé lors de cette tournée. Une grosse blessure, il avait une déchirure au pectoral. Et malgré tout, avec un seul bras, il réussissait quand même à détruire tout ce qu'il y avait dans son passage. Il manignait ça. Là, il est au top, Chris Mordetsky. Il a l'air d'être en pleine forme. Il est affûté, il doit pousser à mon avis très très lourd. Il doit être du 180 kg développé couché, lui. On va voir ce que ça donne. Et Chris Mordetsky, peut-être que lui, il ne se vante pas de ses prouesses avec les demoiselles. Mais il a l'air de beaucoup plus plaire que Trent Acid. Trent Acid, justement. Chris Mordetsky lui dit, viens, viens, viens. C'est bon, arrête de faire le malin. C'est sur le ring qu'il faudrait que tu fasses la différence. Acid, qui est une des superstars, c'est vrai, du catch indépendant sur la côte au-est des Etats-Unis. Il n'a jamais encore réussi à percer au niveau international. Et cette tournée à la NWE, ça lui permet justement de mesurer un peu sa force face à des superstars tels que Chris Mordetsky, qui, elles, sont déjà bien implantés dans le catch mondial. Allez, Trent Acid, qui ne sait pas par quel bout commencer. Oui, oi, 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 et Trent Acid qui est même terrifié juste par une pause plastique de Mordetsky. Alors s'il a peur de ses muscles, je ne sais pas ce que ça va être quand il va vraiment mettre la main à la pâte. Oui, mais tu nous as dit qu'avec de la finesse et de l'intelligence, on pouvait gagner. C'est le moment de réfléchir alors. Peut-être fait la mauvaise, les pires erreurs de sa carrière en signant le contrat pour accepter le combat. Et Chris Mordetsky, tranquille, très sourd de lui. Viens mon petit gars, je t'attends. Le coude à la portière. Allez, ouais. Et le public de Bilbao qui réclame ce combat. Avec d'un côté Chris Mordetsky et Trent Acid. Il ne demande qu'une chose, c'est que la prise de contact soit en sain fête. Et Mordetsky, il n'attend que ça, il est tranquille, il a tout le sourire aux lèvres. Il a l'air très, très sûr de lui. Attention, attention. Les premiers coups vont peut-être laisser les traces. Trent Acid y va. Dans les corps, plus de vélocité, on passe par-dessus. Et justement, là, il fait jouer le cerveau. On tente le sunset flip, mais ça n'a pas suffi. Et la puissance de Mordetsky qui va écraser le cerveau, justement, de Trent Acid. On s'attaque aux yeux. C'est quand même beaucoup plus simple pour se dégager d'une prise comme celle-là. Ça va l'énerver, ça va l'énerver, Mordetsky. Et on l'est souvent sur les géants comme Mordetsky, s'attaquer aux yeux. Une fourchette dans les yeux comme ça, ça permet justement de se casser de n'importe quelle prise. Ça rend le point faible de n'importe qui. J'attends la réplique. Allez, Trent Acid qui va maintenant projeter dans les cordes. Il ne bouge même pas. Un objet inamovible, Mordetsky aujourd'hui. Et c'est lui qui fait ce qu'il veut vraiment avec son jouet. Et voilà. Vol, mon fils, vol. Et le coup de la corde à l'âge qui ramène Trent Acid à l'extérieur. On n'en parle plus, il a vidé les poubelles. Et il arrangue le public. Et partout où il passe, Mordetsky, toujours des gens pour l'applaudir. C'est vrai que son passage à la WWE a fait, disons, toute sa renommée. Trent Acid qui fuit. Mordetsky qui est descendu pour essayer de le récupérer. Ah ouais, là c'est presque un jeu de chat à la souris. Exactement. Ça y est, on rentre enfin dans le ring. Pour Trent Acid, Mordetsky qui suit de près. Et là on s'est reparti, ça peut durer des heures comme ça. Ouais mais on aura vu et on aura constaté. Le seul coup, c'est la fourchette dans les yeux. Et voilà. Oh, c'est bien joué ça. On avait dit, il a été plus malin que Mordetsky. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Il est passé par deux sous le ring. Pour ressortir de l'autre côté, pour le surprendre avec un kick dans la face. C'est plutôt pas mal. Et Mordetsky tout de suite mis à mal. Il doit être sonné sur ce genre de prise. Attention. Coup derrière la nuque. Mordetsky. Va-t-il avoir la lucidité ? On est extérieur du ring là. Ça devient encore une bagarre à Trent Acid qui ne montre pas forcément tout son talent. Des chiffonniers. Moi qui vous l'avez vendu comme un catcheur très innovateur. Attention là. La troisième corde. Ça part bien. Il fait parler des jambes. Le chassé. Un, deux. Allez, 2,50. On n'est pas loin quand même de la victoire. Et tout de suite, l'attaque. À l'instar d'Orlando Jordan tout à l'heure qui a attaqué, c'est vrai, toute la gorge de Kishi pendant de nombreuses minutes. Là, on voit la même chose. Acid qui choisit un peu le même type d'attaque. Sur la corde. Oui. L'étranglement pour couper l'apport oxygénique au catcheur. Perdre peut-être une endurance. Absolument. Et réduire l'impact de la puissance physique de Mordeski. Compenser cette différence athlétique. C'est toute la tactique choisie par Trent Acid. Vous l'avez dit, Alexandre. C'est vrai que si Trent Acid allait au charbon directement et allait combattre Mordeski sur ses plates-bandes, c'est-à-dire en musculature pure, en force pure, il serait atomisé. Absolument. Donc il a intérêt à trouver des portes de sortie comme ça. Et regardez. Allez. Prends ça et ça. Il compte un espagnol. Tres, quatre, on n'aura jamais le quatre. On le repousse. Et il revient. L'assaut, il va falloir en mettre plus dans le trait d'Acy pour l'empêcher. Mordeski. Je crois qu'il a encore sonné depuis le coup de pied qui s'est pris tout à l'heure. Il n'y a rien qui fait plus mal qu'un coup auquel on ne s'attend pas. Un petit peu comme les boxeurs. Vous savez, quand on voit le coup arriver, on peut quand même le préparer. Mais là, il revient. Lavandeski, regardez, le visage. On voit toute la détermination. Ça va se compliquer pour Tantacide. Le second souffle, effectivement. Dégagement. Acide qui a l'air d'être abîmé. Là, il se tient le visage. Il va peut-être s'arrêter à mille conquêtes. Parce que si on abîme trop ce visage, justement, il ne pourra plus. Par les cheveux, il le relève. Donc, vous n'êtes pas fan du style grunge d'Alexandre Sam ? Ok. Non. C'est noté. Attention. Oh là là, surpassement par-dessus les épaules. La pression, le ball, le slam. Et on le réception sur son genou. Il est carrément coupé en deux blâmes. Oh, que ça fait mal. La puissance de Mordeski. Il a trouvé toutes ses capacités intellectuelles. Intellectuelles. Oh, oh, attention. Et il l'indique. C'est le Master Lock. S'il la place, cette prise, sur Trent Acid, on peut dire bye bye. Énorme pression qui est faite sur les trapèzes sur l'adversaire. Non, non. Il est contré. Il l'a vu venir. Rusé, petite, guenon. Dans le coin du ring. Trent Acid qui monte en deuxième corde. Il est bon avec ce genre, Trent Acid. Et ouais, il place un D, D, D. Ouf, dégagement. Bien marqué, c'est vrai, Alexandrin. Toute la différence qui a été faite, c'est à chaque fois sur un contre avec les pattes de Trent Acid. La vivacité de ses pieds, de ses coups. Effectivement, il n'a pas la puissance du haut du corps de Chris Mandesky. Il compense. Il est rusé. Et il est marqué, là, Mandesky. Attention. Allez, on va chercher de la hauteur. La troisième corde de Trent Acid. On va tenter un crossbody bloc. Saisi dans les airs comme si de rien n'était. Un père qui chope son bébé dans les bras. Et on passe par l'air avec le master lock. La voilà, la prise de soumission. On dirait presque un pantin désarticulé. Trent Acid dans les bras de Chris Mandesky. Et c'est l'abandon immédiat. Pression énorme qui est faite sous la nuque. Et la victoire de Chris Mandesky. L'abandon qui ne s'est pas fait attendre. Chris Mandesky qui remet les choses au clair. Après une sortie de la semaine dernière. Qui s'était soldée par pas forcément de bons résultats pour lui. Aujourd'hui, il repart à l'assaut de la NWE. Il y a peut-être une ceinture de champion du monde dans son futur. C'est tout ce qu'on peut nous souhaiter. Et le public de Bilbaro. Et vous-même, Alexandre, vous avez l'air conquis devant un tel athlète. Ah, c'était un beau bébé. Effectivement, il a su passer à travers les gouttes. Éviter les pièges tendus par Trent Acid. Et ça va être intéressant de voir un gars comme Mandesky face à des gars comme Orlando Jordan ou Kishi. Il faudra peut-être qu'il augmente sa capacité à encaisser les coups. On verra bien. Peut-être, c'est vrai. Mais quoi qu'il avait été attaqué par derrière. Absolument. Et regardez le public de Bilbaro qui ne s'y trompe pas. Le champion, il est là. Tous les enfants qui sont là pour applaudir leur héros et leur taper dans les mains le féliciter. Beaucoup, beaucoup de jeunes qui suivent le catch, même en France, de plus en plus. Et attention, souvenez-vous, la semaine dernière à Madrid, le retour de la légende, l'Ultimate Warrior mis à mal par Orlando Jordan. Une des plus grandes stars de l'histoire du catch. L'Ultimate Warrior ancien champion du monde, ancien champion intercontinental qui a été invité spécial de la NWE, c'est vrai. Pour recevoir un trophée. Oui, c'était lui à l'époque, oui. Aujourd'hui, il a 50 ans et vous le voyez, ce qui s'est passé, c'est qu'Orlando Jordan a commencé un petit peu ses exactions putrides. Il a attaqué Romeo Roseli en coulisses au genou et lui a volé cette ceinture. Ce qui a valu la réaction d'Ultimate Warrior qui a trouvé cela tout simplement scandaleux. Il n'apprécie pas, lui au contraire, il parle souvent d'honneur, d'intégrité. Et ce qu'a fait Orlando Jordan, c'est qu'elle va complètement à l'encontre à 100% de ce qu'est et ce que représente l'Ultimate Warrior. Les valeurs du sport occultées. On a vu Orlando Jordan qui s'est amusé avec El Nazareno, un adversaire qui n'était vraiment pas à sa taille. Il a dit, je ne veux rien avoir à faire avec toi. Sauf que les choses avaient dégénéré, notamment. Il a répondu en poussant un de ses fans. Et là, l'Ultimate Warrior n'en a plus pu. Il a explosé et a fait parler la rage sur le visage d'Orlando Jordan. Qui lui a envoyé ses sbires. Absolument, mais regardez, souvenez-vous, la riposte d'Ultimate Warrior qui fait le plein d'énergie. Il a 50 ans, le Warrior, 10 ans d'absence des ringes. Et pourtant, vous le voyez, quelle efficacité. Vous êtes le seul et unique Ultimate Warrior. On a l'opportunité, le privilège de vous avoir avec nous ce soir. On a tous beaucoup de respect pour vous. Et Orlando Jordan, vous manque de respect et réclame un combat ? Écoutez, je ne suis pas venu à Madrid pour que l'Ultimate Warrior retourne au ring. Mais Orlando Jordan, lui, a montré très peu de respect au Warrior et à tous mes fans. Il a manqué de respect à la NWE et à tous les fans en Espagne et ici devant leur écran. Moi qui suis une des plus grandes légendes du catch, il m'a manqué de respect. Et même si j'avais 100 ans et si je me déplaçais avec une canne, je ne baisserais pas les bras devant un gars comme Orlando Jordan. Moi, je parle d'intégrité et d'honneur. Et c'est ça ce qu'est l'Ultimate Warrior, c'est ça ma vie. C'est pour ça que j'ai changé mon nom. Mon nom officiel, c'est le Warrior. C'est aussi le nom de famille de mes enfants et de ma femme. Et je pense qu'un homme doit vivre sa vie de façon droite et doit faire face à tous les défis, rester discipliné et être prêt pour tous les défis, y faire face. Et je vous le rappelle, à Barcelone, je vais ramener l'âme et l'intensité de la légende de l'Ultimate Warrior. Et je vais donner une leçon de catch à Orlando Jordan et aussi une leçon de vie qu'il n'oubliera jamais de sa vie. Le rendez-vous est pris. Ce sera à Barcelone. Retour dans les backstage et les coulisses avec Kishi. Qui a l'air très content de ce que vient dire l'Ultimate Warrior. Il doit être d'accord avec. Et OJ qui vient confronter Kishi en disant « Ouais, t'as vu ce clown à la télé, Ultimate Warrior ? » Et là, il y a l'opposition entre les deux. Bien sûr, OJ, lui, il va affronter le Warrior. Donc ça va mal se passer pour lui. Kishi qui est battu en Orlando Jordan tout à l'heure. Les tensions sont à leur paroxysme. Et Regina qui a l'air très intelligente comme d'habitude. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a eu un match hardcore où tous les coups étaient permis. Vampire Warrior. Savio Vega et Trent Assi. Trois catcheurs dans une triple menace. Trois catcheurs dans le ring en même temps. Et le but était simple, faire passer votre adversaire à travers une table. Trent Assi qui a tenté des trucs. Il a tenté un moule-saut à l'extérieur. Vampire Warrior, c'est cet homme gothique avec la chemise blanche. Regardez, cette table qui avait été installée dans le ring. Le but était simple, Alexandre, c'était de placer. Ouais. Passer à l'adversaire au travers de la table. Et ce qui s'est passé à la fin, c'est que la table avait été mise au centre du ring. Trent Assi qui pensait que la victoire était pour lui. Mais Vampire Warrior était plus fort. Et là, ça lui a apporté une souplesse arrière. Et ça nous mène à ce match entre le Vampire Warrior et Savio Vega. Les voici à droite. Vampire Warrior à gauche. Savio Vega dans cette salle archi-comble de Bilbao pour cette soirée. Organisée par la NWE, la New Wrestling Evolution. La nouvelle évolution du catch en Europe. Le voici. C'est Savio Vega. Savio Vega. Superstar de Puerto Rico. Qui vient aujourd'hui. Le vétéran, ça fait longtemps qu'il avait été éloigné des rings sur la scène internationale. Il s'exprimait juste dans son pays. Ancien catcheur à la WWE. Finaliste de King of the Ring 95. 1m85, 108 kilos. Une phrase. Aïe, benito. Bendito, pardon. Savio Vega qui se prépare pour un défi très très rude aujourd'hui. Des stipulations particulières pour ce combat. Puisque ce sera ce qu'on appelle en anglais des Flaming Tables. C'est-à-dire les tables en feu. Le match des tables en feu. Le but est simple, faire passer votre adversaire à travers une table mais en feu. Enflammé. Incroyable. Regardez qui a été la difficile tâche d'arbitrer ce combat. C'est toujours l'arbitre marseillais. Ça fait plaisir de voir comme ça du francophone à la NWE. Et face à Savio Vega, voici son adversaire. Vampire Warrior. Vampire Warrior. Le guerrier vampire. Avec un verre de sang. Comme d'habitude. Le catcheur gothique. Avec ses dents de vampire justement acérées. Le sourire aux lèvres. Et il a du sang dans ce petit gobelet. Qu'il crache au public. Avant les débuts de chacun de ses combats. Le Vampire Warrior. Il a été connu sous le nom de Gangrel à la WWE il y a quelques années. 1m82. 110 kilos. Natif de Tampa en Floride. Et sa phrase fétiche. I want your blood. Je veux ton sang. Vampire Warrior. Bon appétit mesdames et messieurs. Il a été le guide spirituel des Hardy Boys. Le guide spirituel de Edge et Christian. Cette véritable légende qui aujourd'hui, regardez-moi ça, exprime toute sa colère. Le fils de l'union interdite entre Satan et Belzébute. Vampire Warrior. Qui va maintenant s'exprimer dans ce match hardcore. Tous les coups sont permis. On rappelle. Le match est en jeu. Passez votre adversaire à travers une table en feu. Savio Vega. Vampire Warrior. Et bien sûr, on rappelle pour les enfants qui nous regardent. Ne faites pas ça chez vous. Absolument. Ou à l'école bien sûr, n'importe où. Ces catchers sont des professionnels, des athlètes. C'est réservé à ces professionnels bien sûr. Allez attention et ça part très vite. Ouh, quel coup. Sous le menton, sur la tête. Vampire Warrior qui en prend trois consécutifs. Attention. Et quatre. Ouh, ça claquait. Un atelier sur la poitrine massive de Vampire Warrior. On s'attaque maintenant au visage. Il lâche rien. Et là, le but, Alexandre, c'est simple. C'est d'affaiblir au maximum notre adversaire. Pour le faire passer à travers une table, justement. Vous l'affaiblissez. Vous le saisissez. Ouh, yoi, yoi. Ouh, bon vous semble. Belle voltige. Oh là là là. Il a atterrissé à Geruda. On a quand même plus de 115 kilos pour ces catchers. Donc imaginez quand ça tombe de 1m80. Le dos. On prend un sale coup. Vampire Warrior à l'extérieur. C'est violent, hein. Il garde le sourire, Vampire Warrior. Mais il aime ça, lui, tu penses ? Il aime autant la donnée, la violence, que la subir. Ça veut Véga qui enlève la protection à l'extérieur. Peut-être pour justement amplifier une des chutes. Ouh, yoi, yoi. Oh, l'impact là a été violent. Et je le répète jamais assez. Tous les coups sont permis dans ce combat hardcore. Et ne sont permis que dans ce type de combat, hein. Ah oui. C'est pour ça que l'arbitre n'est là que pour faire figuration. Juste pour annoncer à la fin qui aura gagné. Absolument. Salut, Véga. Prends ça, mon ami. Tu reviens quand tu veux. La projection. Vampire Warrior qui passe. Oh, yoi, yoi. Et le dos dans cette structure métallique, Alexandre. Les yeux. Oh, la claque. Vampire Warrior qui est terrifiant. Spécialiste des matchs du cercueil. Spécialiste de ce type de match à stipulations étranges. L'ancien mari de Luna Vachon. Qui est-elle ? Eh bien, une des catcheuses légendaires. Mais qui était aussi terrifiante. Elle avait la moitié du visage tatoué. La moitié de la tête rasée. Un physique un petit peu particulier. Ils allaient bien ensemble, c'est vrai. Ils ont fait des beaux bébés. On va pas aller voir les petits gremlins, ça peut-être. Et attention, la voilà, la table qu'il faudra mettre en feu. Ah, la table qui vient de casser. Oh là là. Savio Vega qui a arraché un morceau de la table. C'est vrai que les tables de la NWE sont un peu en carton-pâte. Mais bon, peu importe. La stipulation, on l'accepte. Ça cafouille un petit peu. Savio Vega qui répond avec un Atemi. Ça fait tomber Vampire Warrior. Attention, il n'y a aucune protection à l'extérieur. Depuis que c'est Vévega l'a arraché. Directe sur du béton. Mais quelle violence. Allez, retour sur le ring. La table où ce qu'il en reste. Et je vous avais précisé qu'à la NWE, il y a vraiment tous les styles de catch. On a vu du catch aérien tout à l'heure. On a vu du catch poids lourd assez technique. Là, on voit du catch hard core. On aura aussi du catch féminin. De l'essence sur la table. On va allumer tout ça. Pour l'instant, on prépare. Le feu n'est pas encore présent. Attention, Savio Vega qui passait pas très loin de la chute. Vampire Warrior. L'appui dans les cordes. La vélocité est contrée. Allez, Dieu merci pour lui. Le combat va continuer. Deux catcheurs qui doivent être déjà très affectés de leur combat de la semaine dernière. Et même de ce qu'il vient de se mettre, de recevoir ou d'infliger à l'adversaire. Vampire Warrior. Oh, le coup sous le menton de Savio Vega. Ah, il est sonné là. Il est sonné. Vampire Warrior qui vient de prendre un ascendant. Qui confirme. Tout en finesse. Il garde le sourire, Vampire Warrior. Il est content de dominer comme ça. Un slam. C'est la prise la plus basique. Mais la plus efficace. Qu'est-ce qui va nous tenter maintenant ? Toujours l'appui dans les cordes. Vous savez, courir comme ça dans les cordes, ça permet d'avoir un peu plus de vélocité. Un plus d'accélération. Et la descente du coude, elle est magnifique. Picture perfect. La perfection dans l'exécution pour Vampire Warrior. Et attention, Savio Vega qui, on ne sait comment, retrouve encore un peu de ressources. Mais Vampire Warrior qui remonte. Et il l'invite à sa valse de la violence, Vampire Warrior. Savio Vega qui a l'air de bien l'encaisser. Il est à genoux. Enfin, il est pas bon. Il se tient les genoux. Oh. Petit coup dans la cheville. Il est pas violent mais c'était bien placé. Ouais. Et toujours cette table. Qui est positionnée extérieure du ring. Si les catchers passaient à travers. On pourrait dire bye bye, ce serait terminé. Savio Vega, qu'est-ce qu'il va sortir ? Encore de l'essence ou quoi là ? Peut-être essayer d'allumer. C'est flamme de l'enfer. On n'y est pas encore. Ouais, Vampire Warrior il fait tout pour arrêter cet assaut du coup de poing, du coup de poing. Pour empêcher Savio Vega de faire son oeuvre. Le pied. C'est le moment de l'allumer la table. Et il l'a bien compris. Lui qui a souffert. Il a du mal, il a du mal. Bien sûr je pense que l'essence depuis tout à l'heure a dû être évaporée. Il y a l'air complètement. Il n'y arrive pas. Ça permet à Vampire Warrior comme ça de sauter sur son adversaire. Il a même surpris le réalisateur. Il n'y a plus de table. La table va être remise. Regardez. Il n'y a plus de table, il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de feu. Et s'il y en a un qui doit passer à travers, ça veut dire qu'il ira assez écrasé contre les barrières derrière. Ce coup de pied porté au visage. Vampire Warrior qui avait déjà remporté le match la semaine dernière. Attention, il va être projeté. C'est contré. Savio Vega qui nous a voulu. Et qui passe à travers la table. Elle n'était pas en feu. Et l'arbitre qui préfère arrêter le combat, elle n'était pas en feu. Mais il n'y a plus d'essence, il n'y a plus de flammes, il n'y a plus d'énergie ici. A Bilbao et c'est Vampire Warrior qui remportent la victoire. Décision de l'arbitre un petit peu contestée et contestable. Mais considérée comme telle. Souvenez-vous, la semaine dernière, deux femmes. Un gros morceau face à un petit morceau. C'était Miss B. En folie totalement différente. Oui, Miss B qui a affronté l'anglaise Sarah Jones. Et il y avait un arbitre spécial en la personne de Big Vito. Le capture un petit peu différent. Elle avait volé, hein, Miss B. Et Miss B qui après avait fait coûter à Sarah Jones sa poitrine voluptueuse. Et Miss B, l'américaine, qui avait profité de ce cafouillage pour porter un petit roll-up. Et c'est la victoire pour... Et aujourd'hui, on aura un match au retour entre Miss B et Sarah Jones, ça promet. Sarah Jones, plus frêle face à Miss B et d'autres atouts. Le voici, le combat féminin du soir. Toujours ici à Bilbao. Et la voici, Sarah Jones. Et Sarah Jones qui a oublié son sourire vestiaire, ou plutôt en Angleterre. Regardez-moi ça, elle a l'air un petit peu... C'est toujours là, hein. Toujours un peu la gueule. Sarah Jones. Peut-être qu'elle n'est pas contente d'avoir perdu justement ce qui lui est arrivé la semaine dernière. Elle s'est un peu fait humilier. C'est vrai. Elle a cherché sa revanche, elle la tient ce soir. Quoiqu'elle avait eu une lapdance gratuite. Il y en a beaucoup quand même qui mettent pas mal d'agents pour ça. Elle, mais c'était sa départie. Je ne sais pas si c'est ce qu'elle attendait. Par une défaite. Allez, on serre la main. Elle refuse. Oh non, Sarah Jones. On scandale. Quand même avec tous les enfants qu'il y a au bord du ring. On peut leur taper dans la main, mais non. On a bien mangé de la paella depuis la semaine dernière. Elle a un peu grossi, vous. Vous aimez moins. Sarah Jones. C'est plus habitué aux fish and chips en Angleterre. 1,64 mètre pour 55 kilos. Qui vient de l'ombre. Dans la phrase fétiche, the power is female. La puissance vient de la femme, oui, chez la femme. Mais attention, face à Sarah Jones. Un phénomène. C'est un peu comme tout à l'heure avec Mordetsky et Trent Assis. On a vu un gars super bodybuildé face à un petit. Là, ça va être un peu de la même façon. Elle n'est pas bodybuildée, Miss B. Mais elle est quand même beaucoup plus massive dans toutes les formes que ce soit que Sarah Jones. Et la voilà, Miss B. toujours aussi avenante. Elle a des arguments. Moins jeune. Ah oui, non, c'est une vétéran. Effectivement, elle avait fait un passage. Elle a WWE sous le nom de Barbara Bush. Bibi. Elle n'avait jamais catché. Ah oui, c'est son nom. On ne choisit pas. On ne choisit pas ses parents. On ne choisit pas sa famille. C'est Miss son prénom. Oui, mais Miss B, c'est peut-être plus sympa. Miss B, bien sûr, qui veut dire pour son bonnet. C'est du bonnet B, je pense. Non, Miss D, Miss E. Je n'en sais rien. Mais elle, en tout cas, une salue publique. Et on voit les enfants qui s'amusent et les papas qui en profitent. Elle est plus sympa, Miss B. Enfin, sympa, tant qu'elle n'est pas face à toi. Miss B, 1m85, 81 kg, qui nous vient de Los Angeles. Hot Kiss. Vous traduirez et ferez votre interprétation personnelle. Miss offre en public. B, elle est habituée d'être en petite tenue comme ça face à un public fou furieux. Et Sarah Jones n'est toujours pas contente. Comme la semaine dernière. On lui vole la vedette. Je pense que c'est vrai qu'en Angleterre, Sarah Jones qui doit être la plus jolie des catcheuses. Allez, attention. Et Sarah Jones, qui sait qu'elle ne doit pas attendre. Elle se souvient. De ce qui s'est passé la semaine dernière, oui. Absolument. Elle avait été dominée rapidement. Mais il y avait un autre joker. Il y avait Big Vito qui était arbitre. Là, cette fois-ci, on a un arbitre normal qui ne prendra pas partie. Coup de poitrine dans le buffet. La corde à linge. On enchaîne. On va tenter de tomber. Un, deux. Dégagement. Et ouais, sans problème. Mais on le voit d'ailleurs dans ses techniques que Miss B n'est pas une catcheuse à la base. Elle a fait une couverture sur l'adversaire qui était assez basique. Elle compte plus qu'elle ne donne des coups. Alors que Sarah Jones réclame le soutien du public mais n'a rien fait pour l'obtenir. Et elle frappe le visage de Miss B sur le sol. Elle la tient. On croirait le début des soldes. Là, entre ces deux jeunes filles qui se tapent dessus pour choper la dernière robe à moitié prise. Sarah Jones qui soulève maintenant les cheveux de Miss B pour aller encore une fois l'étrangler dans le coin du ring. Pour aller remplir la tête là dans le coin. C'est du grand n'importe quoi, Alexandre. L'arbitre qui est là pour intervenir. C'est bien ça. Bon travail. Andrew Kildan, l'anglais. C'est venu se croiser en plus. Pousse-toi de mon chemin. Elle a pris un coup de genou au passage. Propulsée par terre. Sarah Jones. Qui va encore voler. Voilà qui est fait. Et ouais, elle morfle. La souffrance qui se lie sur le visage de Sarah Jones. Miss B qui revient. Une sorte d'avalanche. Splash dans le ring. Un RER qui allait à 200 à l'heure. Qui s'est écrasé en garde Sarah Jones. Jolie réplique de Sarah Jones qui s'est tournée. Attention. Oh non, elle a l'épi dans les cordes. Elle a l'épi dans les cordes, Alexandre. Eh ben oui, elle vole la victoire. Mais comme c'est facile quand on triche. Oh, c'est scandaleux. Sarah Jones qui repart. Gagnante, parlons de ce combat. En trichant. Et direct sur les coulisses tout de suite. On revoit des images. C'est des images de la semaine d'année, Alexandre. Rouventut Guerrera qui avait gagné, souvenez-vous, dans ce match à quatre. La ceinture des poids légers. Très spectaculaire combat auquel nous avions assisté. Quel combat. Très virevoltant. Voltigeur. Supernova. Mad Cross. Rouventut Guerrera. Et Jungle Pack qui étaient tous les aspirants à ce titre. Cruiserweight des poids légers. Et Rouventut Guerrera qui va revenir. Regardez-moi ça. On a tout tenté, on a tout donné entre ces quatre catchers. On a cru pendant le long moment que Jungle Pack allait réussir à tirer sa banane du jeu. Malheureusement, à la fin, pour lui malheureusement bien sûr, mais bien heureusement pour Rouventut. C'est lui qui a réussi à monter tout en haut de l'échelle, en haut de la montagne. Et attraper cette ceinture. Rouventut Guerrera qui revient ce soir pour défendre ce titre face à Mad Cross. C'était Madrid. Et ce soir, ce sera Bilbao. Mad Cross. Le barbu face à Rouventut Guerrera. La ceinture est en jeu. On a essayé de vous monter en sauce, ce combat depuis le début de l'émission. Pour vous montrer de l'importance. C'est vrai, semaine après semaine, on aura des grosses affiches comme ça avec des ceintures de la NW qui seront mises en jeu. On aura bien sûr le match contre deux. Ultimate Warrior face à Orlando Jordan pour le titre poids lourd dans quelques semaines. Mais avant ça, Mad Cross lui va tout faire pour obtenir ce titre mondial poids léger. Et il est solide aussi, Mad Cross. Il n'y a pas de graisse. 1m73, 85 kilos. Descendant des Spartiates. Il dit être là. Et vous dînerez en enfer. Ce soir, on dîne en enfer. Ce soir, on slam à Bilbao. C'est vrai que depuis qu'il a vu le film 300, c'est vrai qu'il est un peu persuadé d'être le descendant des Spartiates. Parce que face à lui, il y a, regardez l'homme avec la ceinture, des poids légers autour de la taille. Juventud Guerrera masqué. Et tout vient tout droit, parlons de Mexico City. Le luchador, comme on dit, c'est-à-dire le catcheur mexicain. Il arrive masqué au ring, mais il catchera sans son masque. Ce qui est intéressant avec Juventud, qu'on peut surnommer aussi Juvie ou The Juice. Il en a des dizaines de surnoms comme ça. Il adore ça. Il aime bien râper, il aime bien chanter, il aime bien catcher. Et il aime bien aussi les applaudissements du public. 1m73, 70 kilos de muscles qui viennent de Mexico City. Je suis The Juice. C'est une de ses phrases préférées. Il arrive avec cette ceinture, il l'a remportée à Madrid. Maintenant, il faut la défendre. Il y a beaucoup, beaucoup de challengers en face de lui. Et Matt Cross, qui aujourd'hui a une tâche difficile. Et c'est un magnifique combat auquel on va assister. Parce que là, on a deux superbes athlètes. Deux garçons particulièrement déterminés. Deux catcheurs de très haut niveau. Provene Touteguera, qui a été un petit peu l'adversaire légendaire de Rey Mysterio. Lorsque ces deux catcheurs ont gravi les échelons internationaux dans les années 90. Il embrasse la ceinture, regarde son adversaire. On a l'air de dire, tu la vois, elle est à moi. Peut-être qu'il lui dit adieu. Peut-être qu'il lui l'embrasse pour ne plus jamais la revoir. Je pense que ce n'est pas ce qu'il pense. C'est ce que Matt Cross, en tout cas, espère. Absolument. Et envisage. Le public de Bilbao ne s'y trompe pas. Il sait. Merci les amis. Merci la mère patrie, carrément. C'est vrai que le Mexicain qui remercie le public espagnol. C'est plus facile pour lui de se mettre du public dans la poche quand on parle la langue, Alexandre. Il va garder les lunettes. Je suis le champion, baby. Allez, c'est parti maintenant. On finit de parler. On va s'exprimer avec son catch. Allez. Le voici, le combat que vous attendez tous entre Ruvventut Guerrera et Matt Cross. Bilbao est debout. La prise de contact et tout de suite Ruvventut Guerrera qui a un collier sur le côté de Matt Cross. Projection à l'écorde. Ouf, épaule contre épaule. C'est lui qui se retrouve au sol. Ça part très fort. Il lui a promis que ce soir on dînerait en enfer. On va voir s'il va pouvoir faire tâter de son muscle à Ruvventut. Très aérien. On s'évite. On se fuit. Et ça compte dans tous les sens. C'est le face-à-face. Oye, oye, oye. Ah, et chapeau bas les deux athlètes là. Qui se jugent, qui se jaugent comme ça en ce début de combat. À vitesse grand V. Ça leur permet de voir ce qu'ils ont dans le ventre. Et on sent que ça va être du catch de très haut niveau là, Célian. Ça commence doucement. Et les accélérations vont être portées au moment. Ne vous inquiétez pas. Matt Cross qui est un ancien gymnaste. Et ça se voit. Oui, ça se voit à son look, mais aussi à son physique. Un taux de masse graisseuse qui frôle le zéro. Ça compte, ça compte, ça compte. Matt Cross qui revient. Le ciseau de tête de Ruvventut. Regardez. C'est magnifique. Il enrobe comme ça ses jambes autour de la tête de Matt Cross. Ça lui permet de le faire flipper dans l'autre sens. Et c'est lui qui prend le dessus. Et les deux qui se retrouvent pendant le ralenti. En dehors du ring. Matt Cross qui... Il aime bien quand il y a des adversaires autour. En dehors du ring. Matt Cross, on part dans les cordes. On va tenter un plongeon. Le plongeon suicide de Matt Cross. Très efficace. Très efficace contre les bars. Comme une boule de bowling sur une seule quille. Et c'est le strike pour Matt Cross. Et Ruvventut Guerrera qui laisse le dos. Il le relève par les cheveux. Matt Cross. Le champion qui en ce début de combat a l'air bien, bien bousculé par Matt Cross. Il est compté. Quatre. Quel physique. Cinq. Et les revoilà. Allez. Messieurs. Ça réveille. Il va falloir aussi compter sur Jungle Pack qui a remporté un combat contre Supernova tout à l'heure. Le combat peut-être, c'est peut-être à lui d'ailleurs, l'aspirant numéro un au titre maintenant. Des poids légers après cette grosse victoire. Qu'est-ce qu'il fait là ? Il appuie sa bottine comme ça dans la face de Ruvventut. La pression qui était énorme. Malheureusement, c'est pas ce genre de truc que Matt Cross va avoir les faveurs de la foule. Ouais. En attendant, Ruvventut Guerrera, il laisse de l'énergie. Du fluide. La souplesse arrière. On va tenter le tomber. Allez, un, deux, allez plus vite que ça. Mais non. Ouais, ralentissement de l'arbitre. Il aurait pu avoir à le tomber tout de suite. Contre 2-2. On tente des choses, mais ça ne passe pas encore, Alexandre. Ouais, mais Ruvventut Guerrera n'a pas l'air au mieux. Mais Matt Cross, il va falloir qu'il accélère encore le rythme s'il veut s'imposer. Parce qu'il a de la ressource, Ruvventut Guerrera. Le champion des poids légers. Certes, il est dominé dans cette première partie de combat. Mais Matt Cross va devoir accélérer encore et porter un assaut final définitif, sinon. Il n'a pas encore tout donné, c'est clair. Oh, joli ! Ruvventut. Magnifique ! La riposte. Il l'a vu arriver. Il l'a vu arriver, Ruvventut. Et il a placé ce drop kick dans les airs. Oh, c'était superbe. Et ça lui permet tout de suite, sur un seul grand impact, sur une seule grosse prise, Alexandre de reprendre l'ascendant dans ce combat. Et on sent dans ces poids légers qu'effectivement, il y a plus de spectacles. Et ce n'est pas un coup, mais plusieurs coups qui doivent être portés pour s'imposer. C'est vrai que beaucoup de nos fans sont habitués plus au, ce qu'on appelle le main event style. C'est-à-dire les poids lourds, du coup de poing, du coup de pied, avec des catches assez lents. Pas forcément très techniques, mais en tout cas très puissants. Quand on voit les catchers poids légers comme ça, qui volent dans tous les sens. Ça peut se comprendre. Attention. Ouf ! Prends celle-là. Ça fait mal, ça. Une énorme claque sur la poitrine, ouais. Et on entend des wouh ! Dans le public, un des fans de Ric Flair, de Nature Boy. Qui a un petit peu créé cette prise, en tout cas qui l'a popularisé. Attention, Roventud. Le pied sur la face. C'est contré. Et on peut remercier la NWE, la New Wrestling Evolution, de nous présenter, semaine après semaine, tout ce beau spectacle. On espère d'ailleurs avoir des tournées encore bientôt dans toute la France. On pourra aller applaudir tous ces catchers en live. Parce que pour l'instant, c'est bien sûr la tournée espagnole à laquelle vous assistez. Des salles archi-pleines et du spectacle en voiture, voilà. On le disait. Il revient dans ce combat, Roventud Guerrera. Et Matt Kras qui souffre. Attention. Ouais, Roventud avec une descente de la cuisse juste sur l'arrière de la nuque. Et fait guillotine véritablement. Et tout de suite, l'attaque au coup. Le collier arrière pour encore une fois l'affaiblir. Très très bon tactiquement de la part de Roventud. En plus, il a le catcher. Son adversaire presque au centre. Pas exactement, mais en tout cas, ça l'empêche d'attraper une corde. Cette corde salvatrice qui pourrait casser la prise. C'est bien joué. On sent l'expérience de Roventud Guerrera qui a laissé passer l'orage. Mais attention. Matt Kras qui se refait la cerise. Vous savez, Alexandre, je suis très très peu surpris que Roventud Guerrera soit reparti avec la ceinture la semaine dernière. C'est que partout où il est passé, il est toujours parti avec une ceinture poids léger. Il l'avait fait à la WCW. Il l'avait fait aussi dans toutes les fédérations mexicaines dans lesquelles il avait catché un début de carrière. Il est incroyable. Et attention, nous sommes dans cette soirée de Bilbao. Ça sent la fin. Beaucoup d'énergie a été dépensée par l'un et l'autre. Matt Kras menacé. La violence, l'impact sur le visage. Et on sait que le football, c'est un sport populaire en Mexique. Là, il vient de lui tirer un pénalty en pleine face. Oh là là là. Truventud Guerrera, ça veut dire la jeunesse guerrière. Il est plutôt jeune, le vétéran. Mais il est toujours aussi guerrier dans le ring, toujours aussi dominateur. Bien joué, Matt Kras. Et Kras qui revient, ça esquive. De chaque côté, Matt Kras qui projette Truventud dans les cordes. Et toujours le kick pour remettre les choses au clair. Ça entretient l'amitié, mais il tombe les souplexes. Et ouais, Matt Kras, c'est bon ça. Matt Kras qui demande l'appui de la foule. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Oye, 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 oye. Matt Kras avec un standing moonsault. Oye, oye, oye. Oye, oye, oye. Ah, quasi. Oye, oye. Au dernier moment, il décolle l'épaule. Roventud Guerrera. Ça sent les derniers assauts. Il n'en peut plus. Il n'en peut plus. Ils n'en peuvent plus. Matt Kras, il a tout donné. Et à chaque fois, Roventud se dégage. Qu'est-ce qu'il va falloir faire pour réussir à mettre un mal. Le champion a remporté ce titre cruiserweight. Oh. L'étranglement sur le troisième corde. Roventud qui positionne son adversaire. Roventud qui va chercher la hauteur. La montée est tout en haut. Attention. Oye, oye, oye. Ça cafouille. Quelle erreur de Roventud. Il a confondu vitesse et précipitation, Roventud. Ça a glissé la troisième corde et ça a maintenant ouvre toute une possibilité à Matt Kras. Matt Kras qui ne doit pas perdre de temps. Attention. Le flip dans les airs. On tombe sur ses pattes. Roventud qui contre. Dans la ceinture abdominale. Sur la face, il le porte. Coup de point, coup de point, coup de point. Et on place le New V-Driver. Ça fait mal. Il est plié en deux, Matt Kras. Un, deux, trois. C'est fini. C'est fini. Un seul gros impact. Et c'est terminé. Roventud Guerrera conserve sa ceinture. On a eu peur pour lui. C'est vrai, ça a cafouillé en fin de combat. Roventud Guerrera qui conserve donc, oui, cette ceinture des poids légers. Quel combat exceptionnel. Et la nouvelle victoire, comme la semaine dernière, de Roventud Guerrera. Et c'est ainsi que ça sève cette superbe soirée de catch sur Direct 8. On se retrouve, bien sûr, Célian, la semaine prochaine avec... Ça a été énorme ! Autant de spectacle et de passion. Merci, Célian. Merci à tous. À très bientôt. Adios !